Musique 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 Ce qu'ils appellent la réalité commune, c'est tout ce qui est petite châtaigne, c'est à dire tout ce qui est garinche, castillonne, tu vois, tout ce qui est précoce en fait, tout ce qui est châtaigne précoce. Oui, tout aussi, voilà. Mais elle est bonne, la plurée. Tout ce qui est précoce, ça en général, c'est ce qu'on appelle varié des communes, souvent c'est pas gros. A l'origine, c'était pour le séchoir qu'ils faisaient sécher ça pour les châtaignons ou la farine. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil, on la fait sécher, c'est pour ça. L'élagage qui a eu lieu, je crois, en 2022, en 2020, je crois qu'on a fait celui-là. Donc il y a du bois de 2 ans. Et en fait, il était pratiquement mort celui-là. Ce bouche-là. Et on l'a raccourci, on l'a beaucoup réduit. On a beaucoup réduit la voilure. Et en fait, il arrive à refaire des jolis jets. Et il y a même toujours un peu, il y a encore un peu de production. On ne l'a pas que la même. Tu vois, entre les deux. Une révolution, c'est compliqué. Et même intellectuellement, il faut vraiment... On a pris des manières de... Pour le système, il faut déconnecter. Oui, parce que c'est ça. C'est ça. Et l'écologie actuelle en Europe, c'est une écologie liée au capitalisme. On ne devrait même pas parler d'environnement. Je veux dire... Et ce qui est fou, c'est que du coup, les pastoraux, c'est quand même parmi les éleveurs qui sont les plus vertueux. Oui, tu vois, avec le moins d'impact et tout. Et c'est ceux qui sont en première ligne. C'est ceux qui vont faire dégager. Ça, c'est terrible. Parce que c'est dans les territoires où... Parce que nous, on leur dit, mais ré-ensauvager les zones bétonnées, ré-ensauvager les zones... Nous, on va militer contre les bétonisations, l'artificialisation des sols, mais on ne les retrouve jamais, ces gens-là, dans ces combats-là. Et sauf que là, c'est facile de ré-ensauvager des zones qui sont tellement déjà... ...sauvages, entre guillemets. C'est encore le débutant, à la fin. L'humain, il l'a impacté... Bah oui. Déjà. Carrément. Et c'est des débats... D'ailleurs, c'est le gros problème du tourisme en Nordèche. Oui, et aussi. Parce que, tant qu'on va considérer que le tourisme va être la source de vie, c'est terminé. Oui, carrément. C'est-à-dire qu'on laisse trois Indiens dans un coin... Oui, c'est ça. Et le folklore, c'est ça. On est là pour le folklore, quoi. Trois bonnes futures sur le marché. Il y a des gens qui viennent voir... Non, mais ça, c'est des choix politiques. Mais calme, calme. Tout à fait. De dire qu'on enlève les humains des zones montagneuses... Voilà. Et ça devient... Non, non, non. C'est gros, on enlève l'humain de la terre. Non, non, non. Non, non, non. C'est pas leur vision. Tu peux plus. La terre, justement, elle peut vivre sans l'homme. Non, non. Là, c'est pas leur vision. C'est de dire qu'on met des espaces hors activité agricole et l'agriculture soit cantonnée dans les zones de plaine. Oui, mais on sait très bien que c'est une hérésie. Bah, nous ! Mais pas forcément tout le monde. Dans les zones de plaine, je suis en train de cliquer. Donc ça, c'est des... Voilà, il y a quelques bouches au milieu, là. Le reste, c'est pratiquement que des combals. Ah ! Donc c'est des arbres qui n'avaient jamais été lagués en classe. Ils n'avaient jamais été touchés depuis la plantation. Ah ! Et il y avait vraiment énormément de bois mort. Et ils ont été lagués quand ? En quelle année ? 2020. Ça fait deux ans. Ça fait deux ans. C'est leur deuxième production après l'élagage. Ils ont quel âge ? Moi, je disais, ils n'ont pas très vieux, oui. Ce sont des arbres qui ont été plantés dans les années... Je dirais dans les années 30. Ok. Ils sont chargés, chargés, voilà. C'est ça ? Non, mais il y a une récolte correcte, là. Ah, bah... Il n'y a rien à dire. Oui, il n'y a rien à dire. Alors, c'est du simple au double, hein. Oui, oui. Même... Les arbres qui ne sont pas du tout élagués, et qui ne sont pas entretenus depuis longtemps... Il peut y avoir 20 kg de châtaignes, alors que là, c'est des arbres qui vont produire 90-100 kg de châtaignes. Il suffisait à manger aussi, hein. Et puis, voilà. Alors, nous, par contre, on ne fait plus d'éco-buage, aucun éco-buage. Dans les châtaignes urées. On en fait des éco-buages, on en fait, parce qu'on n'arrive pas à tenir le pays. On en fait dans les zones... Voilà. Autrement, dans les châtaignes urées, on ne fait plus aucun éco-buage. Et comme on ramasse à l'aspirateur, en fait, les tas de bogues, on essaie de les faire au plus haut. Il y en a un lac en bas, on n'a pas plus chaud autrement. Mais on essaie de les faire plutôt en hauteur dans les châtaignes urées, pour que le humus, si tu veux, redescende. Voilà. Je crois que, oui, l'arrêté préfectoral date de 1915. Et ils avaient coupé tous, ils avaient... Et ils avaient tout greffé derrière. Et moi, chez nous, mon grand-père, ils avaient tout greffé en bouche. Là, aujourd'hui, on a une châtaignerie vanille. D'ailleurs, on a une châtaignerie. C'est ce qui s'est passé sur des communes comme à Brunet. Dans la Brunet, ils avaient tout... C'était un saccage complet, quoi. Ils avaient tout coupé. Ils avaient tout coupé, mais ils n'ont pas greffé. Ils ont regreffé, eux. Mais comme chez nous, ça n'a pas été greffé, ni Beaumont, ni Seignac. Non, mais la greffe... En trompette. En trompette. La greffe en trompette, en fait, il faut avoir les deux bois du même diamètre. Et le porte-greffe, il faut le déshabiller. Tu le déshabilles un petit peu. Et il faut que le greffon que tu as enlevé en... Il faut couper sur une longueur comme ça. Mais tu coupes que l'écorce sur le greffon. Ça marche bien, mais ça marche bien. Tu coupes que l'écorce, tu tournes un peu, et tu le sors. Alors, il faut le sortir du bon côté, parce qu'il faut toujours aller vers la pointe, et non pas vers le talon. Parce que le talon est plus gros et chaque fois il éclate. Et après, tu l'enfonces jusqu'à ce que ça arrive au bon diamètre et que ça coince dans les écorces que tu as levées. Et là, la prise, c'est pratiquement 99%. C'est une réussite extraordinaire. Mais il faut du temps. Pour faire une greffe, il te faut une heure. Alors que quand tu fais un écusson, tu fais une greffe toutes les 10 minutes. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est la reprise qui est intéressante, c'est la solidité. La solidité du greffon. Parce que tout le bris dans le bois, c'est parfait comme solidité. C'est parfait. Oui, nous, l'orage d'il y a 45 jours, où il y a 50 km, nous, on est une balai beaucoup plus hauteuilleuse. C'est des palaises aussi, plus derrière. Et du coup, ça résonne. Et les premiers orages... Bon, maintenant, on est habitués, mais les premières fois, c'est là... OK. Ça pète de partout ! Ça résonne ? Ah ouais, ouais, c'est impressionnant, ouais. Mais là, on a tombé tellement l'eau. Tu débranches tout ? Je pense qu'il y a pourrête. On va vraiment parler un peu de force, parce que c'est égal. Le moment électrique, là, où t'as... Ouais, là. T'as procuré. Allez, c'est bon ! On tourne 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 ! J'adore, ça me rend... Ça arrive à la civilisation en douceur, mon nom. C'est parti. 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 C'est parti.